Re-salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. On a tous besoin de réussir des choses dans notre vie, que ce soit un rêve, que ce soit un projet, que ce soit à dépasser une situation négative. Et si on veut devenir une de ces personnes qui réussissent, que ce soit eux-mêmes, se réussir eux-mêmes, ou réussir leur vie, réussir ce qu'elles entreprennent, il faut, tu dois appliquer ces huit habitudes quotidiennes qu'appliquent tous ceux qui réussissent. C'est parti ! J'ai étudié et accompagné beaucoup d'accomplisseurs et de grands accomplisseurs dans tous les domaines de l'humanité. Et la première habitude quotidienne qui les anime chaque jour, c'est l'obsession pour leur projet, l'obsession pour leur vision, l'obsession pour leur but. Ça ne veut pas dire qu'il faut y penser H24 et que sinon, ce n'est pas bien. Mais les gens qui réussissent sont comme un capitaine qui est sur son bateau et qui pensent beaucoup, beaucoup, souvent à son cap, à quel point il veut l'atteindre, comment est-ce qu'il va faire pour l'atteindre, toutes les choses qu'il faut pour ça, ce qu'il fera si telle chose ou telle chose ne se passe pas comme il le voudrait. Et qui vit ça, qui ressent ça encore et encore tous les jours, qui est hyper focus sur ce but, ça donne de la puissance avec ton esprit, tout ton être va s'ancrer encore plus vers ça, ça va t'aider grandement à réussir ce que tu veux. Donc si quelque chose compte vraiment pour toi et que tu veux réussir dans ta vie, pense ça, ressens ça, imagine ça, vis ça, parle ça, mange ça, lève-toi ça en te levant, pense à ça, en te couchant, pense à ça, faisons quelque chose qui est beaucoup au cœur de ta vie ça ne doit pas devenir une obsession malsaine, la passion obsédante, comme on appelle en psychologie scientifique, qui peut aussi trop te nuire, tu dois aussi avoir des moments où tu te dégages de ça, c'est le cheval qui fait du bruit, tu dois aussi te dégager de ça, tu dois aussi à d'autres moments, bah dis donc, pouvoir penser à autre chose, mais une énorme partie du temps, tous les jours, tu dois être hyper focus sur ça. Deuxième grande habitude en or que j'ai beaucoup vu chez beaucoup d'accomplisseurs, que j'ai étudié et que j'ai accompagné, ils sont dans leur quotidien pour les grandes choses, mais aussi pour les petites choses dans cette obsession d'aller jusqu'au bout. J'adore ces paroles de Will Smith, qui a dit un jour dans une de ses chansons, si tu dis que tu vas courir 7 kilomètres et que tu n'en cours que 5, alors je n'ai pas peur de toi. Retiens bien ça, les gens qui ne réussissent pas ont tendance à mettre du temps avant de se lancer, ils ont tendance aussi à abandonner vite. Tandis que les personnes qui réussissent ont pris l'habitude et développent l'habitude de décider rapidement et de durer longtemps avant d'abandonner, même de ne pas abandonner. Donc que ce soit une séance de sport, que ce soit quelque chose dans quoi tu t'es engagé et qui est important, qui a de la valeur, qui a du sens, que ce soit dans aller au bout, de dépasser un truc, que ce soit d'aller au bout de quelque chose à quoi tu t'intéresses vraiment. Entraîne-toi à aller au bout. Même quand il y a des chevaux qui passent, entraîne-toi toujours à aller au bout des choses, dans les grandes et dans les petites choses. N'espère pas aller au bout des grandes si tu ne t'entraînes pas déjà à aller au bout des petites. Et au passage, mon ami, je te conseille à fond les playlists de vidéos que je te donne là. Je t'apprends à fond à développer encore plus ta confiance en toi, encore plus à réussir ce que tu veux réussir et à atteindre tes objectifs. Clique sur le lien, tu auras voir ça à la fin de cette vidéo. Tu vas voir, ça va à fond t'aider. Troisième grande habitude des personnes qui réussissent ce qu'elles entreprennent. Elles transforment tous les jours les grands problèmes compliqués et insolubles, insurmontables en petits problèmes plus faciles, plus rapides, plus accessibles à résoudre. Les gens qui ne réussissent pas se font des montagnes, des difficultés et des étapes qu'il y a dans l'existence pour atteindre ce qu'on veut. Et aussi, reste trop comme à regarder la montagne des difficultés qu'il y a à se décourager, à laisser ça de côté, à procrastiner et à abandonner. Au passage, j'ai fait aussi une super vidéo avec 21 clés en heure pour arrêter de procrastiner pour toujours, si tu appliques ça. Moi, ça a changé aussi ma vie, ça aussi. Je te mets le lien là, tu pourras regarder ça aussi, ça après dans les playlists. Un grand sage bouddhiste du passé disait un jour, il n'y a pas de grands problèmes difficiles qui ne puissent être divisés en plus petits problèmes plus faciles à résoudre. Et à force, ça devient une habitude, tu deviens une machine à transformer les grands problèmes en des petits problèmes, à t'orienter sur les solutions. Il y a toujours avancer, il y a à les résoudre. Quatrième grande habitude et clé des personnes qui réussissent, elles ne laissent jamais le doute et le découragement envahir leur esprit comme des mauvaises herbes dans un jardin. Tiens, tu vas voir passer un cheval. Voilà, et peut-être même un deuxième. Je ne sais pas si tu entends avec le son. Je crois qu'il vient me voir moi. Alors bon, je ne sais pas si tu vas le voir. Retiens cette parole que je vous enseigne souvent. C'est Napoléon qui disait « Le doute est l'ennemi des grandes entreprises. » Michael Jordan aussi qui disait, je répète souvent cette parole, « Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. » C'est ça en renforçant ta confiance en toi, ta détermination, ton courage. Je te donne plein de choses sur ma chaîne pour t'aider à fond à compléter ça et mille fois plus loin encore, si tu vas regarder sur mon site internet les fabuleuses, exceptionnelles ressources qu'il y a pour t'aider à ça dans ta vie. Le doute, le découragement font partie du chemin. C'est normal, mais personnellement, dès que ça entre dans mon esprit, j'utilise mille stratégies pour tout le temps, irrémédiablement, à chaque fois systématiquement, combattre ça, affronter ça, jarter ça et le remplacer par de la force, par du courage, par de la détermination, par de la confiance absolue en moi-même et en les buts qui comptent plus que tout pour moi. Cinquième grande habitude au son des cloches, les personnes qui réussissent, elles sont obsédées par les solutions. Trop de gens sont obsédés par les problèmes, l'art réel et potentiel. Personnellement, j'ai tant de chemins à faire avant de réaliser mon grand projet Insuffler l'espoir au monde. Et là, tu ne vois pas, mais il y a un cheval qui est là, juste à côté de mon matos et ça serait bien s'il évite de tout casser. Voilà, il est un peu bougé. Mais le loïc va faire la visite. Beau d'amour. Beau d'amour. Ils sont magnifiques et ils ont connu une vie tellement tragique et douloureuse avant. Mais donc, depuis des années, avec tous les obstacles, les difficultés, les épreuves que j'ai là en ce moment encore, comme depuis toutes ces années-là, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça m'a hyper formé à être tout le temps dans la recherche et l'application incessante des solutions. Et de plus en plus, grâce à ça, on avance, on avance, on avance et à un moment, on réussit ce qu'on veut réussir. Ça, c'est sûrement beau. Ça, ça bouge. Sixième grande habitude des personnes qui réussissent, c'est une des plus grandes clés. Et dans ça, il n'y a pas juste de belles, gentilles visualisations, pensées positives. C'est une discipline de faire. Si tu veux être une personne qui réussit, tu dois avoir une discipline de faire. La discipline, c'est le plus grand facteur du succès parce que l'inspiration, la motivation, tout ça, c'est super important, mais ce n'est pas ça qui fait tenir dans la durée. On n'est pas toujours inspiré. On n'est pas toujours motivé. Je ne suis pas toujours inspiré. Je suis finalement toujours motivé, mais au cœur de l'immense inspiration qui est en moi, je n'y suis pas tout le temps parce que j'ai tellement mille choses à faire tout le temps. Par contre, je m'efforce le plus que je peux d'avoir une discipline de faire dans mon travail, dans mes rituels de la journée, etc. Et je dois encore m'améliorer et on doit tous s'améliorer. Mais c'est par ça que passe le chemin. Dis-toi que ta discipline, c'est comme le véhicule avec lequel tu vas pouvoir traverser tout ce qu'il y a à traverser pour arriver là où tu veux arriver. Note cette phrase. Plus ta discipline est forte et solide et rigoureuse et durable, et plus c'est sûr que tu vas aller loin, tu vas réussir ce que tu veux réussir. Il faut que ça ait du sens, de l'importance, de la valeur, pas des trucs juste matériels et tout ça, même si ça compte aussi, mais ne passe pas à côté des choses. On parle là de réussir pour des choses qui ont un vrai sens, une vraie profondeur. Sinon, je pense en tout cas qu'on passe à côté de l'essentiel dans sa vie. D'accord ? Septième grande caractéristique, grande habitude des personnes qui réussissent. J'ai vu tellement de fois ça dans tellement de personnes que j'ai étudié dans tous les domaines. Les personnes qui réussissent sont toujours en train d'apprendre. Elles ont une soif d'apprendre, que ce soit en essayant des choses et en apprenant de leur succès, mais encore plus d'apprendre de leurs échecs. Elles osent, elles n'ont pas peur de ça, elles affrontent ça, elles vont au bout de ça, mais aussi d'apprendre en lisant des livres, en se formant, en discutant parfois avec des personnes aussi qui sont instruites dans les domaines, etc. C'est Arnold Schwarzenegger qui disait un jour dans une interview « Si tous les jours, vous vous levez une heure plus tôt » Eh ouais, discipline, voire deux heures, trois heures, quatre heures plus tôt, mais ça c'est encore une autre histoire. Si vous vous levez une heure plus tôt et que vous lisez pendant une heure des livres qui vous font grandir, ça veut dire que dans un an, vous aurez lu 365 heures de livres inspirants et qui vous font apprendre des choses. Enfin, huitième grande habitude quotidienne en or des personnes qui réussissent. Oh mon beau, oh t'es beau toi, oh t'es beau mon beau d'amour. T'es beau, mais t'es plein de boue. C'est quelque chose que j'ai particulièrement étudié et aussi parfois accompagné avec des sportifs de haut niveau. C'est la recherche, même si c'est pas toujours facile, de l'équilibre. Et bien sûr que des fois des gens réussissent en ayant été dans un déséquilibre, mais à quel prix est-ce qu'ils ont vraiment été heureux le long du chemin et est-ce que dans tous les cas ça ne les aurait pas beaucoup mieux aidé de mettre plus d'équilibre dans ça, évidemment. Imagine, c'est comme si tu as une planche qui est sur une pierre et tu vois, qui est comme ça. Et si tu n'as pas exactement le même poids des deux côtés et que c'est significativement on va dire en déséquilibre, ça tient à peine, il suffit du moindre coup de vent pour que ça se casse la figure. Tandis symboliquement que si c'est mieux équilibre, bien comme il faut, solide et stable, le petit coup de vent qui passe, ça va moins faire chavirer ça, ça va plus tenir, tu vois, dans l'idée. Donc l'équilibre est absolument capital pour tenir dans la durée. Quand j'ai étudié à fond la performance mentale, j'ai étudié à fond le mental des champions et le mental de plein de grands champions, notamment sportifs, on voit, on enseigne tout le temps que l'équilibre est une des grandes clés de la performance. Donc, cherche tous les jours à mettre de l'équilibre pour d'une part avoir une discipline de faire, travailler dur, travailler fort et dans la durée, mais en même temps, intérieurement, te sentir suffisamment en équilibre émotionnellement, psychiquement, psychique, psychiquement, psychiquement, psychiquement et dans ton corps. Rappelle-toi cette parole que j'adore, qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu pourras voir dans les vidéos là et sur mon site internet des tonnes de choses pour t'aider à aller beaucoup plus loin dans tout ça. Donc, plusieurs points très importants, mon ami. D'abord, partage-moi en commentaire tout ce que ça t'a apporté. J'espère de positif à fond cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique à partir de maintenant ? Deuxième chose, je suis là pour un grand projet de donner de l'espoir à notre monde le plus que je peux, d'aider le plus que je peux d'êtres humains à se libérer de leurs souffrances et à vivre une vie remplie de sens. J'ai besoin de ton soutien absolument pour m'aider à mieux faire référencer les vidéos sur YouTube en likant et commentant et partageant les vidéos en 30 secondes alors qu'il me faut à peu près deux heures au total pour te mettre en ligne une vidéo. Si tu le veux aussi, tu as mon lien Linktree dans la description. Si tu le veux, tu as le lien Linktree dans ma description de ma page Tipeee où tu peux me soutenir même un petit peu mais matériellement à avancer dans mon projet pour vraiment m'aider à aider les plus souffrants. Plus j'aurai le temps et l'argent pour ça, plus je veux faire des choses sublimes pour aider tous ceux qui vivent de la souffrance le plus que je pourrais. Merci du fond du cœur et enfin, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater. Je la remets sur son perchoir de toutes les très précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer. Pense aussi à regarder dans les playlists là les vidéos très très précieuses qui vont à fond t'aider à compléter. Courage à toi du fond du cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi quoi qu'il nous arrive dans notre vie, quoi qu'on veuille atteindre, l'espoir arrive à bout de tout. A tout de suite.